... Cher M. le Président, chers Mesdames et Messieurs les Sénateurs, chers amis, j'ai un honneur ainsi de me retrouver aujourd'hui au Sénat de la République française et de m'adresser à vous avec des paroles venant de l'Ukraine en proie aux flammes. De cette haute tribune du Sénat parleront aujourd'hui des millions d'Ukrainiens qui vivent une agression la plus insensée et la plus terrible depuis l'époque de la Seconde Guerre mondiale. J'ai très envie que vous puissiez entendre leur voix épuisée, malheureuse, mais invaincue. Dans ces voix, vous entendrez, M. le Président, les voix que vous avez entendues à Boucha et à Borodianca, qui étaient les premières à recevoir l'ennemi à 20 kilomètres de Riel et à l'arrêté. Je voudrais que vous entendiez les voix de Mariupol et d'Azovstal invaincus. d'Odessa, si proches des Français, la voix de Bakhmout et de Solidar, où nos militaires tiennent jusqu'au bout de leur vie parce qu'ils protègent leur terre. parmi ces voix, vous entendrez ceux qui ont demandé de l'aide dans l'immeuble détruit par l'hémissile russe dans la ville de Dnipo, où le 14 janvier, on périt 46 ukrainiens et une centaine a été blessé. Je vous remercie encore une fois, cher Gérard, et la délégation qui vous avait présidée, qui, en juillet de l'année dernière, s'est rendue en Ukraine et en est revenue, comme vous l'avez dit à l'époque, totalement transformée, différente. C'est un acte de courage de vrais amis. Votre discours inspiré au Parlement ukrainien a été entendu par toute l'Ukraine. Il a été discuté longtemps et de manière passionnée par les députés du Parlement, par les militaires au front et par tous ceux qui aident l'armée. Nous avons entendu l'esprit invaincu de la France, l'esprit des Parisiens libres qui, il y a 230 ans, sont allés à l'assaut de la Bastille. Oui, aujourd'hui, nous, les Ukrainiens, nous prenons notre Bastille. Aujourd'hui est en train de se créer la grande nation ukrainienne qui, dans cette lutte épuisante, est en train de se battre pour sa liberté, pour sa voie de développement, pour son avenir. Je suis ravie aujourd'hui de constater que, dans cette confrontation civilisationnelle, le peuple français est à nos côtés. Et je voudrais, à vous, ces représentants, exprimer toute ma reconnaissance. Applaudissements Mesdames et messieurs les sénateurs, vous vous êtes demandé pourquoi on nous tue. On nous tue uniquement parce que nous, tout comme vous, nous aimons notre terre. Nous respectons, tout comme vous, notre histoire millénaire. Nous chérissons, tout comme vous, notre propre langue. Vous êtes-vous demandé comment on nous tue ? On nous tue de manière cynique par toutes les armes disponibles, les fusils balistiques, les drones kamikazes. On nous tue par le froid et par l'obscurité en détruisant les structures énergétiques critiques et les infrastructures. Vous êtes-vous demandé qui nous tue ? C'est lui qui, sous couvert de l'opération militaire spéciale, a commencé cette invasion à grande échelle. C'est lui qui rêve de restaurer l'Empire russe ou bien l'Union soviétique. C'est lui qui fait fi du droit international et des normes de coexistence pacifique. Nous sommes tués sur son ordre par ceux qui, hier encore, nous juraient être nos frères. L'opération militaire spéciale en Ukraine, que l'agresseur telle que l'agresseur l'avait qualifiée, n'est qu'une couverture cynique de l'invasion de l'Occident qui ne pourrait être arrêtée qu'en remportant la victoire sur cet agresseur. Chers amis, déposer les armes n'est pas notre voie. Notre voie est de répondre et riposter à l'agresseur et défendre notre terre. L'Ukraine est devenue ce bouclier qui protège l'Europe et l'ensemble du monde civilisé. L'ennemi cruel donne la mort et la destruction, produit des fakes, faisant reposer la culpabilité de ces crimes sur l'Occident collectif. Par conséquent, n'essayons pas à la désinformation de Moscou qui a des racines historiques profondes. Nous nous souvenons très bien tous des villages inexistants de Potemkin qui ont induit en erreur l'impératrice Catherine et 100 ans plus tard, le même procédé a été utilisé lorsqu'ils ont essayé de persuader le monde entier que les tragédies de l'Kerpine et Bouchard n'existent pas, qu'il s'agit du théâtre, que ce sont des acteurs qui étaient en train de faire les images nécessaires. Je me souviens d'un autre cas très éloquent des années 30 du siècle dernier lorsque Staline tuait les Ukrainiens par la famine. Le document d'archives parle de l'arrivée à une Ukraine du célèbre homme politique français Édouard Hériot qui à une Ukraine n'a pas vu de famine puisque son itinéraire avait été établi de telle manière pour qu'il ne voit que des villages et des colquages prospères. Nous ne pouvons vaincre qu'ensemble car l'envahisseur ne s'arrêtera pas à l'Ukraine mais continuera à promouvoir son monde russe. Et peu importe comment ça sera fait militairement et idéologiquement la bête se présente aujourd'hui comme agneau mais aspire toujours à tuer et à s'emparer de nouvel territoire. Par conséquent chers amis un grand penseur français René Descartes avait dit en son temps que nous devons appeler les choses par leur nom. Sinon si on le fait on pourra éviter la moitié des erreurs de l'humanité. Par conséquent je m'adresse à vous en vous demandant d'appeler les choses par leur nom. Nous devons reconnaître la fédération de Russie comme état terroriste et je demande le Sénat à soutenir cette décision. ces décisions ont déjà été adoptées par le Parlement européen par l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe et de l'OTAN par le Parlement et le gouvernement d'autres pays. Je salue également votre solidarité dans la question de création d'un tribunal spécial afin de traduire devant la justice tous ceux qui ont commis et continuent à commettre des crimes de guerre car seule l'absence de l'impunité comme principe suprême de justice rendra impossible la répétition de ces crimes à l'avenir tant que la Russie n'arrête pas son agression et ne quitte pas le territoire ukrainien elle n'a pas sa place ni aux côtés des pays de Grand Sète ni parmi les pays de G20 ni aux Jeux olympiques 2024 à Paris. C'est important de savoir qu'en prenant conscience des ampleurs de l'agression la France est soutenue la résolution de l'Assemblée générale de l'ONU quand du mécanisme de compensation des dommages causés à l'Ukraine je voudrais vous remercier une nouvelle fois pour votre leadership dans l'octroi des armes à l'Ukraine qui nous permet de nous défendre et par conséquent nous aidera à vaincre. Suivant votre exemple beaucoup d'autres pays du monde nous aident et déjà nous obtiendrons bientôt des chars si nécessaire à l'Ukraine nous espérons sincèrement que la France sera la première à donner à l'Ukraine ses avions modernes vos césars vos crotales vos systèmes LRU vos chars légers à un mix 10 RC ont déjà fait leur preuve sur le champ de bataille parmi les militaires des forces armées ukrainiennes et ce sont ces armes qui nous aident à contenir efficacement l'ennemi en même temps notre priorité reste la même ce sont les avions les blindés lourds et les moyens de défense antiaérienne et anti-missile nous devons obtenir une supériorité au sol et fermer le ciel au dessus de l'Ukraine en tant que peuple pacifique même dans cette situation d'agression militaire nous pensons toujours à la paix nous pensons à la paix stable car nous n'avons pas besoin de ce qui ne nous appartient pas nous ne faisons que défendre ce qui est à nous c'est pourquoi le président de l'Ukraine M. Zilensky a proposé au monde la formule de paix composée de 10 points et qui ambitionne de mettre fin à cette guerre chers collègues aidez-nous à réaliser et à créer une nouvelle structure puissante de sécurité européenne et mondiale mais pas au prix des réculades et des compromis dont on honte nos enfants et nos petits-enfants nous avons besoin des garanties de sécurité solides dont l'entrée de l'Ukraine à l'Union Européenne et à l'OTAN de cette tribune du Sénat français je voudrais appeler l'Europe et la communauté euro-atlantique à nous accepter rapidement et sans hésitation parmi ses membres nous accepter comme une famille accepte reçoit un guerrier qui revient à la maison après une guerre terrible un guerrier qui a gagné et qui a protégé sa famille sa terre notre avenir européen commun nous sommes profondément reconnaissants à la France de nous avoir octroyé le statut de candidat à devenir membre de l'Union Européenne je rappellerai qu'en mars de l'année dernière lors du sommet des leaders à Versailles c'est la pression de la France qui a permis d'infléchir la situation ça s'est produit deux semaines après la candidature de l'Ukraine à l'époque les leaders de l'UE ont adopté les décisions de prendre l'Ukraine et de faire de l'Ukraine membre de l'UE quel que soit le développement des événements comme a dit en son temps Honoré de Balzac qui comme vous savez a trouvé son amour en Ukraine pour atteindre un objectif il faut tout d'abord y aller et nous y allons en tant que chef du parlement ukrainien je puis vous assurer que nous allons de manière certaine vers notre objectif en travaillant de manière efficace sur l'adoption des décisions et des réformes nécessaires des lois nous sommes particulièrement conscients que l'entrée dans l'Union Européenne ce n'est pas une place simple le président de l'Ukraine le Parlement le gouvernement font preuve de manière constante de la tolérance zéro à l'égard de la corruption et se battent contre ce phénomène bien que durant les quelques dernières années il y a eu des démissions et des arrestations des fonctionnaires peu scotteleux aujourd'hui nous recevons de l'Ukraine des signaux sur le fait que le front anticorruption continue son travail aujourd'hui il y a des perquisitions auprès d'autres hauts fonctionnaires anciens ex-fonctionnaires aujourd'hui car la société exige que chaque personne chaque personne qui n'a toujours pas compris que l'Ukraine est un pays européen qui professe sa démocratie et bien il doit emporter la responsabilité juridique cette attaque de masse contre la corruption en Ukraine se produit pour la première fois depuis 30 ans chers collègues nous sommes intéressés à terminer le plus rapidement possible cette recommandation établie par la commission européenne et entamer pour parler de notre entrée plénantière dans l'Union Européenne je suis persuadé que très rapidement le résultat de notre travail commun sera évident l'Ukraine peut et doit avoir le statut de membre à part entière au sein de l'Union Européenne et cela doit être fait de manière dynamique et efficace nous comptons également sur le soutien de la France amicale pour hâter l'entrée de l'Ukraine dans le temps dans le contexte du sommet de l'Alliance qui aura lieu le 11-12 juillet 2023 l'Ukraine ne peut pas rester en dehors du contexte euroatlantique chers amis n'y a pas de mots assez forts pour vous transmettre la reconnaissance d'avoir accueilli en France plus de 100 000 citoyens ukrainiens ce sont les futurs citoyens de l'Union Européenne je vous remercie de votre sollicitude pour nos enfants qui ont intégré vos écoles de votre inquiétude pour les femmes les mères qui s'occupent de ces enfants et vous occupez d'elles comme de votre propre peuple l'histoire a donné à nos peuples et à nos cultures plus d'une chance de nous réunir cette chance a lieu également aujourd'hui comme je l'ai déjà évoqué parmi nos amis il y a un phénomène historique qui s'appelle l'holodomor la famine suite aux agissements criminels du gouvernement de Staline les millions d'Ukrainiens ont péri et aujourd'hui le signal de la part de la France s'agissant de la reconnaissance du roi de mort comme génocide du peuple ukrainien sera extrêmement important car les événements de 1932-33 confirment l'intention du pouvoir de Staline de l'époque et de la Russie poutinienne aujourd'hui au cours de l'histoire moderne de détruire l'identité ukrainienne je voudrais appeler tous les présents à soutenir le projet de résolution de reconnaissance de la famine 32-33 en tant que génocide du peuple ukrainien projet qui a été présenté par madame la sénatrice Jelgariomaïlam qui est présidente de l'assemblée parlementaire de le temps et la présidente du groupe d'amitié France-Ukraine au Sénat madame Solou monsieur le président en s'adressant l'été dernier aux ukrainiens depuis la tribune du parlement ukrainien vous avez dit à très juste titre que l'âme européenne et les idéaux sont réalisés aujourd'hui incarnés aujourd'hui par le peuple ukrainien notre hymne national a une ligne importante nous donnerons notre âme et nos corps pour notre liberté et nous prouverons frères que nous sommes de la lignée kozak en effet la liberté est notre idéal et la vie dans une grande et libre famille européenne mesdames et messieurs les sénateurs nous atteindrons notre objectif sans aucun doute nous gagnerons sans aucun doute quand la vérité est de notre côté ils nous reconstruiront sans aucun doute l'Ukraine libre et indépendante nous n'avons pas le droit de perdre notre chance historique je vous remercie de votre attention gloire à l'Ukraine et vive la France s'il n'y a pas Merci. Merci.